Avec Charlotte, on vient de filmer 30 minutes de vidéos, stockage complet, vidéos effacées, un grand plaisir. Nous on est là depuis 40 minutes, donc on est bien, on est tranquilles, mais c'est pas grave, on y retourne. T'es prête ? Oui. Et bah c'est reparti. Je suis avec Charlotte Guillauneau, qui est du coup mon amie depuis deux ans bientôt. Ouais, c'est ça. Depuis deux ans bientôt, qui est comédienne, actrice et mannequin. Oui, tout à fait. Tu es sagittaire ? Oui, taureau. Taureau sagittaire ? Taureau sagittaire. Donc là on arrive direct dans le dur. Donc voilà, je suis à Paris depuis 5 ans, et je suis donc montée pour faire les cours Florent. Donc sur les trois années de cursus des cours Florent, j'en ai fait que deux, parce que j'ai pas trop trouvé mon compte à l'école. Moi non plus. Et du coup tu vas ailleurs ? Voilà, je vais ailleurs, donc j'ai fait deux années à Florent, et je quitte l'école, et je commence l'entrée des artistes, qui est l'école de Jean-Paul Belmondo, entre autres. Et donc c'était Olivier Belmondo qui nous faisait les cours, et d'autres intervenants extérieurs. Et là je me retrouve dans un truc beaucoup plus, enfin petit, entre guillemets, à échelle humaine, parce que les cours Florent c'est assez fat. On est moins en cours, un truc plus famille, entre guillemets, qui me correspond mieux. Et donc t'es plus souvent sur scène, et tu te sens plus encadrée en fait, et moi j'avais besoin de ça. Ils avaient des méthodes qui étaient hyper basées sur la méditation, exercice de respiration, enfin des trucs qui te servent dans la vie de tous les jours, finalement, et qui moi m'ont beaucoup apporté. Et en parallèle du coup de ton rêve de devenir comédienne, il faut aussi pouvoir payer son appartement, ne pas faire de bruit avec ses bracelets, et manger. Et donc là, il y a la réalité du travail, et toi, que fais-tu à ce moment-là ? J'avais déjà commencé un petit peu le mannequinat à Toulouse, mais légèrement, quoi. J'ai dit, bon ben, je vais pas pouvoir payer 1000 balles de loyer, 500 euros de cours, et ma vie en fait, sans rien. Donc qu'est-ce que je fais ? Ben je vais faire de la restauration. Un petit peu, je vais... C'est bon, je crois que c'est comme un cul. Non, ça va être berle. C'est important que tu parles de ça, ma berle. Parce que beaucoup de jeunes, enfin, jeunes ou moins jeunes, qui arrivent pour bosser dans la mode ont besoin d'avoir de l'argent parce qu'on n'en en gagne pas tout de suite, et font des jobs alimentaires. Des jobs dans la restauration, des jobs de babysitting, des jobs de vendeuse, de vendeur, des jobs à côté pour gagner de l'argent. Et on a tendance, dans ce milieu-là, à mépriser un peu ça, à avoir une sorte de condescendance en disant, moi, puriste de l'art, je n'ai pas besoin d'un job alimentaire parce que je vis de mon art. C'est faux. C'est faux pour beaucoup, beaucoup de mannequins et d'autres professionnels des milieux artistiques. Il y en a certains qui n'ont pas besoin de faire ça, et ça s'enchaîne, et tant mieux, et tant mieux. Mais c'est libre à chacun de faire un peu son expérience, mais il y a beaucoup de gens qui ont honte de le dire. Et j'ai cette histoire qui m'a marquée. Dans notre petit milieu, on se croise souvent en événements, lancements de marques, des soirées, soirées de magazines, dans des jobs. Dans des jobs, on se croise beaucoup. Et une nana en soirée qui vient me voir et qui me fait la liste de tout ce qu'elle est en train de faire en ce moment, les castings, les jobs, et si, et ça. J'ai été prise là, je fais ci, je fais ci, je fais ça. Et moi, je suis là, genre, waouh, mais genre, trop forte, trop forte. Et moi, pas mon cas. Donc je la regarde avec admiration, en me disant, mais en fait, cette nana, elle en vit, et moi, non. Ça veut dire qu'elle doit être là, et qu'en fait, moi, je suis pourrie, je suis moisi, on ne m'appelle pas, je ne gagne pas d'argent, je ne sers à rien. Et j'ai croisé cette fille quelques semaines plus tard, dans un resto, et elle y bossait. Et je suis passée, elle ne m'a pas vue, et je ne lui ai jamais dit que je l'avais vue. Je sais que ça aurait pu lui faire de la peine que je le sache, alors que ça ne devrait pas. Donc toi-même, tu cherches ta propre légitimité dans ça, même si tu sais que c'est ça que tu as envie de faire. Mais tu as besoin de te prouver aux autres, et de te prouver, en fait, surtout à toi, je pense aussi. En mode, oui, je bosse, oui, je cartonne. Tu dis, la personne en face, elle se dit, merde, et du coup, moi, qui ne bosse pas autant que cette personne, elle dit, est-ce que je suis légitime de faire ce que je fais ? Est-ce que je me trompe de voix ? Est-ce que moi, ça devient un problème sur soi, en fait ? Oui, en fait, c'est un cercle vicieux. Quand tu décides de faire de la restauration, tu continues quand même à côté le mannequinat. Tout à fait. Tu jongles entre le théâtre, la restauration et le mannequinat. Oui, j'avais juste des semaines de fou. En fait, du coup, j'avais 12 heures de cours, il me semble, cours Florent. Il me semble que c'est ça, 12 heures. Je bossais 39 heures au resto à côté. Non, mais je n'avais pas de life. Ah oui. Je n'avais pas de life et c'était hyper dur, on ne va pas se mentir. Mais ça m'a aussi appris plein de choses sur moi et sur les gens en général, des bonnes et des moins bonnes. Et donc, j'avais ça, le resto et quand j'avais des jobs mannequins, c'était la priorité. Aujourd'hui, tu as lâché la restauration parce que c'était pour toi beaucoup trop de charges. Comme tu le disais, avec les semaines que tu faisais, ce n'était plus possible. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas de vie, en fait. Et que du coup, le job alimentaire qui était là pour payer ma passion, prenait la place de ma passion parce que c'est chronophage, parce que tu es fatiguée, parce que tu es un humain et tu n'es pas une machine. Et enchaîner des semaines à 90 heures pendant 5 ans, ce n'est pas possible, en fait. J'arrête en février. Et là, aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien ? Je suis très mal à l'aise, encore une fois. On revient à cette question de légitimité parce que c'est un truc avec lequel j'ai encore du mal. Et je pense que j'aurais du mal avec ça pendant un moment, tant que je n'aurais pas trouvé ma place, même si je sais que je suis à la bonne place. Pour le moment, je ne tourne pas dans des vies de production. Je ne suis pas affichée partout, donc j'ai du mal à me dire « oui, je suis mannequin » et de le dire devant les gens en mode « oui, je fais ça ». Parce que tu sais, les gens se demandent « ah ouais, donc tu as ton élan quoi ? » « Ouais, tu vois où ? » Et en fait, tu peux être mannequin et faire que des e-shop et jamais personne ne verra ta tronche. Je vais vous présenter parce que ça commence à m'amener, ça commence à m'amener, ça commence à m'amener cette histoire de bracelet. E-shop, c'est la journée de 10 heures d'affilée, tu te tapes 50 books, tu t'enchaînes. Par contre, c'est hyper bien payé, d'ailleurs, moi en tout cas, je trouve que c'est parmi les journalinges payées. Donc tu as un bon rythme, mais à la fin de ta journée, tu sais pourquoi tu as bossé. Ça, c'est quelque chose que tu fais régulièrement, des e-shop ? Tout à fait. Et tu te sens bien quand tu bosses en e-shop ? Ouais, ouais, enfin encore une fois, ça dépend bien sûr de la team et c'est une question aussi d'énergie et de connexion et de machin. Quand tu fais des e-shop, tu n'es pas affiché dans Paris, tu n'es pas en une des magazines, mais pourtant tu gagnes ta vie et tu bosses. Donc tu fais partie quand même de... Ouais, la majorité silencieuse en fait. Tu es mannequin, malgré tout, tu vois. Et donc, je pense que dans l'inconscient collectif, la mannequin, elle est en une des magues, elle se déplace avec un chauffeur, tu vois. Et c'est la vie de star, pas du tout en fait. Pas du tout, c'est pas la réalité. C'est vrai qu'il y a un truc très paillette, alors que tu peux enchaîner les catalogues, les sites internet, les shoots pour les catalogues. Et c'est super cool, moi je suis très contente de faire ça et j'espère que je continuerai à en faire parce que je gagne bien ma vie et je ne vais pas me plaindre en fait. Je fais souvent des e-shops. Oui, entre autres. Entre autres. Et tu as aussi des castings, tu as aussi des campagnes. Oui, oui. Comment ça se passe ? Toujours en agence, plus dans la même dans laquelle j'étais quand je suis arrivée à Paris. Une agence qui est très très bien d'ailleurs, dans laquelle je me sens vraiment bien et mon booker est super et tous les bookers sont super cool. Et jamais on m'a fait ressentir une quelconque pression de poids, de taille, de machin, vraiment inclusif pour le coup et sans langue de bois. Ça fait vraiment du bien du coup d'arriver à son agence et de ne pas se poser 25 questions de « oh mon dieu, mais si j'ai mis ce jean, il va me dire que je suis ça ». Et si on rentre dans des psychoses assez facilement parce que c'est du physique et on ne peut pas changer ni nos têtes ni machin. Je ne suis pas très grande en termes de standards, de base, de hauteur. Entre guillemets, je ne suis pas à 1m75, je suis à 1m68 et donc c'est petit, entre guillemets, mais jamais on m'a fait sentir comme ça dans l'agence. C'est cool que tu le soulignes, il y a des agences pourries, pourries du cul. Il y a eu un rendez-vous d'agence où j'arrive et la nana arrive et puis tu sens que tu la déranges en fait, tu sens que ça l'emmerde et qu'elle fait des rendez-vous parce qu'il faut les faire. Et elle me regarde et elle me dit « mais tes cernes, c'est naturel ». J'avais eu un tournage tout le week-end, donc j'étais en mode « alors non, mais quand même oui j'ai des cernes ». Puis elle me dit « et puis ta dent elle est un peu décalée là, non ? » Mais vraiment que t'aie que la tête, genre « je vais vous le faire, elle s'approche comme ça ». Et moi je suis là en mode « bah ouais j'ai une dent décalée, ouais j'ai des cernes ». Il n'y a pas toutes les agences encore qui sont bienveillantes et quand il y en a une qui est bien, c'est bien de le dire. Mais il y a quand même une contrepartie où même si t'as la chance de bosser que 2-3 jours par mois, tu peux passer des castings tous les jours, tu dois être préparé tout le temps. Donc en fait c'est quand même un métier d'attente où même si tu bosses que 2-3 jours et que ça te fait ton mois financier, il y a quand même de la préparation, de la disponibilité à prendre en compte. Et parfois la difficulté aussi des castings où tu n'es pas choisi. Et d'ailleurs je vais citer cette petite phrase que tu m'as dit la semaine dernière, quand t'es arrivé ici et que tu m'as dit « j'ai eu ce casting, je suis contente, je me sens moins comme une merde ». J'ai dit ça ? Tu m'as dit ça, je t'ai noté, je t'ai dit qu'on en parlerait. C'est vrai que l'exercice n'est pas simple quand même. Tu t'es appelé, donc tu lâches ta vie, clairement, tu lâches ce que t'es en train de faire, tu fonces à un endroit, donc pour les gens parisiens, pas parisiens, mais le métro ou tout ça c'est un peu l'enfer, c'est quand même stressant et tout ça. Donc tu vas à cet endroit vite vite, en 40 minutes tu fonces et puis t'arrives devant un ou des gens, tu dis bonjour, on te dit bonjour, tu fais 3 photos et tu te casses. Ouais. Ouais. Et c'est tout. Et ça s'arrête là en fait. Et les gens, on ne te pose pas forcément de questions, on ne s'intéresse pas à ce que tu es toi intrinsèquement en tant qu'être, on s'intéresse à ton physique, c'est normal, c'est le métier. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas simple d'arriver et d'être jugé uniquement sur du physique. C'est le jeu, tu es au courant du truc, mais c'est quand même, tu es devant des gens qui ne regardent que ce que tu dégages et après tu rentres chez toi avec ça sans savoir ce qu'ils ont pensé de toi. La plupart du temps. Et du coup, forcément, enfin pas forcément, mais c'est vrai que ça amène à se poser des questions en mode, est-ce que je suis assez bien ? Est-ce que j'étais bien coiffée ? Est-ce que je suis assez grande ? Mais ce jean m'allait un peu grand quand je l'essayais, c'est sûr qu'ils ne vont pas me prendre. Et s'ils ne prennent pas, peut-être que ça veut dire que je ne suis pas assez bien et que les autres castings que je fais, je les fais pour rien aussi. Pourquoi quand tu n'es pas choisi, tu te sens comme une merde ? Franchement, c'est dur comme question. Oui, parce que je l'ai relevé et que ça m'a marqué que tu me dises ça. Oui, enfin, c'est une question de, voilà, là, on te valide, entre guillemets. Tu vois, tu es validée, qui plus est, par des marques, des trucs comme ça, qui sont des trucs un peu gros, entre guillemets. Il y a une question où tu places ta valeur dans le regard de quelqu'un. Voilà. Et ce qui n'est pas sain du tout. Ce qui n'est pas sain du tout, mais c'est aussi une réalité du métier. Des fois, c'est dur. Des fois, tu sors de là et tu te dis, putain, je suis moche. Enfin, moi, il y a des... Non, mais c'est vrai, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et moi, malgré que je fasse ces métiers-là d'image, ça ne veut pas pour autant dire que j'ai 100% confiance à moi, que je me trouve magnifique. Pas du tout, du tout. Ça réveille des complexes. Bien sûr, ça en atténue certains. Ouais, ça, c'est vrai. Ça en atténue certains parce que, encore une fois, tu es validée. Et c'est un truc, du coup, qui ne passe que par le regard des autres. Et du coup, forcément, comme quand même, tu croises des mannequins et tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tu te compares aussi. Et être dans la comparaison pour du physique, c'est forcément quelque chose qui n'a pas de... Enfin, il n'y a pas de point de chute, quoi. Tu n'arrives à aucune conclusion quand tu fais des choses comme ça. Non, bien sûr. Parce que chacun est différent, tout le monde est beau à sa manière. Et le charme... Enfin, il y a tellement de choses qui font qu'une personne est belle que, si tu veux, qu'un casting n'est pas choisi, ça ne devrait pas remettre tout ça en cause. Mais parfois, ça le remet en cause. Mais parfois, ça le remet en cause parce que je suis humaine et que je ne suis pas une machine et que j'ai des émotions qui te passent à travers moi. Du coup, tu te sens un peu comme, ben ouais, juste un numéro parmi 26 000 très, très beaux numéros. Et du coup, si tu n'es pas choisi, c'est que tu n'es pas le bon numéro, en fait. Évidemment que des fois, ben, soit je vais prendre un coup de boost et de... Et d'ego. Et d'ego. Ego. Coup de boost. Ego. Parce que je suis choisie, parce que... Enfin, mille raisons. Donc ça, c'est cool. Mais comme on disait, des fois, ben, je vais prendre des baffes, en fait. Et donc ça, ben, c'est toi de savoir comment tu te situes par rapport à ça. Il y a des moments où tu relativises et tu te dis, ben en fait, on est bien ensemble et on est tous... On est tous super bien. On est tous différents et on s'apporte tellement de nos différences que c'est génial. Mais il y a aussi des moments où tu te dis, ah oui, vraiment, il n'y a rien de vil ou de jaloux dans ça, mais tu te dis, ah ouais, elle est quand même magnifique, quoi. Ouais. C'est dur de rester quelqu'un bien. Oui. Dans cette énergie-là. Et toi, tu te regardes, moi, regarde, mon nez, il n'est plus comme ça, et ses yeux et moi, j'ai pas ça, et elle a 5 cm de jambes de plus que moi, ah, j'aimerais bien les avoir. Enfin, encore une fois, il n'y a rien d'envieux dans ça. Non, non, mais bien sûr. C'est juste que tu te regardes, toi, et tu te dis, ah merde, je rentre pas dans la case. Et pourtant, tu sens quand même que ce milieu d'acting et de mannequinat, c'est le milieu auquel tu appartiens. Oui. Et tu t'y sens bien. Oui, bien sûr. Et j'ai rencontré des gens géniaux. Il faut être sympa, en fait. Il faut être sympa. Il faut être simple. Il faut pas être dans le jugement, être dans le... C'est ton grand truc, ça. Genre ego, boost. Aujourd'hui, on vole. Le nerf de la guerre, c'est quand même la comédie et le ciné. Et du coup, c'est quoi les plans ? C'est encore qu'une histoire de casting, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui m'appartient pas. Donc, j'essaie de passer des castings au maximum en tant que comédienne. Je n'ai pas encore d'agent artistique. Donc, pour le moment, je suis pas envoyée par une agence sur des gros castings, entre guillemets. De comédiennes. Donc, j'en passe quand même parce que, grâce à la mode, notamment, j'ai croisé des gens qui font de la réale ou qui sont scénaristes ou... Donc, la mode est un tremplin pour devenir comédienne ? Oui. En tout cas, il y a des gens qui bossent là-dedans, qui sont aussi sur des plateaux de ciné, par exemple. De toute façon, c'est lié. C'est des métiers d'image, de façon générale. Donc, il y a des gens que j'ai rencontrés sur set qui font aussi de la fiction et qui repensent à moi parce que, justement, j'ai été sympa ou je sais pas. Non mais... J'ai été marrante. J'ai été sympa. Vous tentez. Et donc là, je suis en attente, par exemple, pour un petit castignon. I know. Finir crossed. I know. Réponse le jour de la sortie de cette vidéo. Peut-être que je l'avais dans mon livre. Peut-être pas. Ah non, parce qu'on fait ça un schéma. Voilà. Bah voilà. C'est un suspense maximal dans ma vie et j'adore le suspense. J'aime l'aventure. Tu aimes l'aventure. J'ai le goût du risque. On va se quitter sur ces mots. Voilà. Eh bah merci mon chache d'être venue. Merci à toi Mathilde. C'était trop bien. J'espère avec toi. J'espère que tu seras contente. Mais oui. De ce que ça donne. Bah merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. J'arriverai jamais à faire ça. C'est la qu'elle va. Tu veux essayer de le faire ? Ok, c'est moi qui fais. Vas-y. N'oubliez pas surtout de vous abonner à cette dame qui fait des supers vidéos deux fois par semaine, une fois par semaine. Alors ça c'est pas encore défini. Elle fait des vidéos. On fait des vidéos. Dans des semaines. Putain ce pub. Super. Donc abonnez-vous à cette personne qui sent des vidéos des fois. Pouce bleu. Like. Ouais. Est-ce que c'est la même chose ? C'est la même chose. Je m'étais posée la même question. C'est pareil. Pouce. Qui est quelque part. Ouais. Bah ça va être encore raté. Et voilà. Du love. Du love. Du love et du safe place. Bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.